Salut à tous, bienvenue dans Court Circuit. Aujourd'hui, on est à Noisiel, devant la gare RER de Noisiel et on est avec Cédric Gentil, qui est conducteur du RER A et qui vient de sortir un livre. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, aux commandes du RER A. Il nous parle de son quotidien en tant que conducteur du RER A. Salut Cédric ! Salut ! Alors, je le disais, avant le bouquin, il y a eu un blog où tu racontais un peu ton quotidien, ta vie de conducteur du RER A. C'est des anecdotes, c'est aussi des détails techniques, parfois vos noms de codes, tout ça. C'est vrai que moi, comme beaucoup d'autres, j'utilise le RER A et le métro parisien. C'est vrai que le RER, c'est bruyant, ça pue, c'est pas très propre. Mais toi, dans ton livre, tu nous dis que tu aimes travailler en tant que conducteur dans cet univers, sous terre, un peu spécial. C'est un peu l'objectif de ce livre, c'est de redonner un petit peu, pas goût au transport, parce que les usagers le prennent fréquemment pour aller travailler. Oui, c'est son parcours. Moi, j'ai essayé d'expliquer que c'est un métier que j'aime. J'ai essayé de le faire partager au plus grand nombre, par des anecdotes qui me sont arrivées, et puis d'essayer d'apporter des réponses à certaines questions qui se posent, par rapport aux arrêts fréquents, aux stationnements, aux avaries matérielles. Oui, parce que justement, c'est vrai qu'en tant qu'usager, on tape souvent sur le conducteur, dès qu'il y a un arrêt entre deux stations, dès qu'il y a un ralentissement, c'est le conducteur qui prend. Ce bouquin aussi, c'est pour dire stop, écoutez, c'est pas que de notre faute, il y a des moments... C'est un petit peu pour se dédouaner, mais c'est surtout pour expliquer vraiment. C'est vraiment une démarche d'explication au niveau du jargon qu'on emploie, avaries techniques, qu'est-ce que c'est qu'une avaries techniques ? À la signalisation, j'essayais vraiment d'expliquer sur certains billets, vulgariser un peu le métier, et surtout d'apporter des réponses aux questions que se posent tous les voyageurs. Il y a quelques semaines, on avait eu cette polémique sur les arrêts sautés sur la ligne du RER A. Toi, t'en parles pas, parce que ça faisait déjà trop de bruit ? En fait, moi, j'ai pas fait de billets là-dessus. J'ai répondu parfois à certaines personnes qui me demandaient mon avis. Il se trouve qu'effectivement, c'est des choses qui nous arrivent, pas quotidiennement, mais assez fréquemment. Mais en fait, c'est un petit peu dû au contrat qui lit le STIF, qui gère les transports en Ile-de-France et la RATP. Voilà. Donc, il y a un contrat qui lit les deux. Et donc, il y a des objectifs pour être... Il y a des objectifs, voilà. Et un des plus gros critères, c'est la fréquence, la régularité entre les trains dans le tronçon central, donc sous Paris, on va dire, pour faire simple. Ce qui oblige parfois les régulateurs à prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens des usagers, qui se trouvent en dehors du tronçon, donc sur les branches vers Main-de-la-Vallée, par exemple, ou Boissy, toutes les branches de la ligne. D'accord. Cédric, toi, tu as commencé ta carrière en tant que conducteur de métro. Et ensuite, tu es devenu conducteur de RER par envie. Il fallait, tu le dis dans ton livre, il fallait avoir fait 10 ans dans le métro pour avoir accès ensuite à d'autres examens qui peuvent te permettre, qui t'ont permis de devenir conducteur de RER. Finalement, pourquoi est-ce que tu avais envie de devenir conducteur de RER ? Je l'explique un peu dans certains... J'explique, mais bon, ils l'ont pas dit tous. C'est surtout pour la lumière du jour, pour voir un peu les saisons passer. Mais surtout la lumière, oui. Parce que dans le métro, en fait, il y a une alternance de noir et de lumière, de lumière comme ça, de néon, qui fatiguait à force, quoi. Vraiment, c'était fatiguant, déjà physiquement pour les yeux, mais surtout moralement, surtout quand le printemps, l'été arrivait, de redescendre sous terre et de passer tout de suite l'après-midi, alors que dehors, il faisait super beau, c'était difficile. Donc, c'est vrai que j'ai très rapidement demandé une mutation pour aller vers RER parce qu'il y a tellement de demandes de conducteurs de métro pour aller vers RER qu'il faut parfois attendre entre 8 et 10 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, ça correspond vraiment à une liste d'attente. Ah oui, ok, c'est la liste d'attente, c'est pas l'expérience. Non, non, c'est pas lié à l'expérience, c'est une liste d'attente, en fait. C'est vrai qu'à un moment, tu parles aussi d'avantages qui se perdent un peu dans le métier. Oui, c'est quelque chose que tu vis au quotidien, cette perte d'avantages. Ah oui, oui. On en a beaucoup parlé lors de la réforme des retraites. Oui. C'est vrai qu'on a une retraite qui est considérée comme particulière, avec une bonne retraite jusqu'à maintenant. Mais depuis la réforme, on nous a supprimé beaucoup d'avantages tout en nous laissant les inconvénients. Donc c'est un petit peu ce que je regrette, c'est que lorsque j'ai signé pour être conducteur de métro, ça m'a impliqué beaucoup de choses. C'est-à-dire une bonne retraite, c'était quoi ? On pouvait, si on rentrait très jeune, donc moi je suis rentré à 21 ans, je pouvais espérer partir vers 52, 53 ans. Donc là, on est maintenant sur 40 annuités. Des années en plus de cotisation, quoi. Voilà, c'est plus d'annuités, mais en gardant tous les inconvénients du métier. Le travail le week-end, les heures décalées, le travail les jours fériés. Donc en fait, quand je suis rentré à l'RATP, j'ai signé un contrat pour avoir ses avantages, mais aussi ses inconvénients, en connaissance de cause. Ce que je regrette, c'est qu'on nous supprime les avantages. Pour lesquels tu avais signé à la base. Et on nous laisse les inconvénients. Cédric, c'est vrai qu'on apprend aussi dans ton livre que c'est un métier plutôt stressant, conducteur de RER, avec la hantise du suicide. Toi, tu as frôlé la catastrophe une fois. Et ensuite, il y a eu aussi des personnes qui sont tombées, soit volontairement qui étaient sur la voie. Le suicide, tu y penses tous les jours ? Je n'y pense pas tous les jours, mais j'y pense assez fréquemment. Donc on parle d'accident grave voyageur, par pudeur peut-être. Mais aussi parce que parfois, on ne sait pas si justement c'est une tentative de suicide ou une personne qui a été bousculée. Parce que ça arrive aussi malheureusement. Après, moi, ça m'est arrivé une fois, une tentative de suicide. Donc là, pour le coup, c'était vraiment une femme qui avait envie de mettre fin à ses jours. C'était dans le métro, c'est ça ? C'était au métro, lorsque j'étais conducteur sur la ligne 3. Donc il y a une femme qui a sauté au loin. Alors heureusement pour moi et pour elle, il se trouvait que le train était en train de remonter une rampe. Je l'ai vu immédiatement. J'ai vu vraiment une... Donc voilà, j'ai fait tous les gestes de sécurité. Ça a fait le freinage d'urgence. Et en fait, le train s'est arrêté vraiment juste au dernier moment. Puisqu'au moment où le train était arrêté, je suis sorti de ma cabine et je l'ai vu vraiment sous le train. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a une confrontation aussi à la misère. À la misère, oui, tout à fait. Puisqu'il y a des voyageurs qui restent sur le quai toute la nuit. Donc les SDF, tous ces pauvres gens qui sont... J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus... Nombreux. Et c'est vrai qu'on les côtoie tous les jours sans jamais leur parler, sans qu'ils montent dans nos trains. Mais on les voit tous les jours, ouais. Et j'ai l'impression que les voyageurs et nous-mêmes, conducteurs, on ne les voit plus presque. Comme s'ils devenaient transparents. Ils faisaient partie du décor. Ouais, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Cédric, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission court-circuit. Donc on rappelle ce livre, mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, aux commandes du RER A. Voilà, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et c'est chez Plon. Voilà, c'est ça. Merci à toi, en tout cas. Merci et puis voilà, bonne continuation sur ton blog et puis avec ce livre. Voilà. Et puis peut-être à bientôt sur le quai. Bah oui, à bientôt sur le quai, pas de souci. Voilà, court-circuit se termine. Merci également à Alireza et Johan qui réalisent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.